Le chapitre « Le fonctionnement du collège, vivre au mieux sa rentrée » constitue le premier chapitre d'enseignement moral et civique de la classe de sixième. La problématique du chapitre est la suivante. Comment fonctionne le collège et quels sont ses objectifs ? Le collège est un lieu d'éducation qui accueille tous les élèves après l'école primaire. On retrouve notamment une équipe pédagogique constituée d'enseignants qui instruisent les élèves. Les délégués ont un rôle important dans la classe car ce sont eux par exemple qui transmettent les informations et qui représentent les élèves au conseil de classe. Ils doivent être sérieux et montrer l'exemple. Le collège vise à impliquer les élèves. Dans chaque classe, ils élisent deux délégués ainsi que deux suppléants. Au premier tour de scrutin, il faut la majorité absolue et au second tour la majorité relative. Les associations vous permettent notamment de vous détendre lors de votre semaine de cours. L'inscription à l'AS et au FSE est donc vivement conseillée. En France, les élèves sont obligés de recevoir une éducation jusqu'à 16 ans. C'est à ce titre qu'ils apprennent les valeurs du pays ainsi que des connaissances indispensables à leur vie future. En sixième, les élèves apprennent à organiser leur travail afin de devenir autonomes. Pour travailler efficacement, les élèves doivent relire l'agenda et travailler dans le calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !